Musique de générique Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live de zelda blablabla blablabla en mode expert voilà j'espère que vous allez bien je vais mettre cet écran qu'on puisse qu'on puisse me voir je vais cacher ça voilà et bienvenue suitchi panda anti soutien sponsor du coup bienvenue à toi je rappelle que si vous êtes sur le live en ce moment le chat youtube est en mode sponsor seulement d'accord mais que si vous voulez participer gratos vous pouvez aller sur twitch le chat est activé voilà de toute façon il ya le double live donc il n'y a pas de problème là dessus j'espère que vous allez bien de mon côté ça va J'espère que le son n'est pas trop fort Je vais me mettre un peu à hauteur parce que voilà Petit coucou à notre super breyer je suis trop contente de te voir sur zelda bon live et gros coeur sur toi merci chupette 42 merci à toi si vous voulez faire des soutiens vous avez dans la description du live des liens pour sms live pour le pour devenir sponsor pour l'utiliser le super chat il ya tout ce que vous voulez voilà donc la dernière fois nous avions lancé la quête principale en gros on doit récupérer enfin récupérer remettre sur pied les créatures divines d'ailleurs on s'est approché d'une d'entre elles là je sais pas si on peut la voir parce qu'elle volait elle est là derrière les arbres voilà ça c'est une créature divine sauf que là elle est en mode rouge tu vois les modes méchante il faut la réparer en gros donc ce qu'on va essayer de faire mais maintenant qu'on est là maintenant que j'ai un peu rusher pour venir jusqu'ici parce que j'ai traversé en gros tout ça là on voit à peu près mon chemin Maintenant qu'on est là j'aimerais explorer à mon but n'est pas de rusher c'est vraiment de de faire plein de trucs voilà de faire des corogus des des quêtes secondaires qu'on trouve comme ça enfin bref maintenant qu'on est là on va y aller plus mollo d'accord on va quand même lancer la quête de cette créature divine qu'on parle un peu au genre du coin mais je vais pas forcément faire le temple aujourd'hui parce que parce que voilà j'ai pas forcément envie par contre je prends une autre arme j'aime pas avoir une masse sur moi Il y a un souvenir pas loin normalement alors il y a forcément un souvenir je crois ici quand tu fais la quête principale Donc on va forcément la voir quel est ce gros bâton Raté là non ça l'a pas validé il faut plus de recul là la halbar de rouillé J'ai pas forcément envie de la récupérer mais bon bonjour un voyageur au beau milieu de la nuit je voudrais t'accueillir comme il se doit mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment C'est attend quoi je crois que ce n'est pas vraiment le moment si c'est bien ce qu'il a dit Où est-on qu'est ce qu'il y a pourquoi ce n'est pas le moment Tu as vu la créature dans le ciel apparemment elle s'appelle Vamedo Elle est apparue il y a quelques jours certains ont tenté d'aller l'inspecter mais elle a ouvert le feu sur eux autrefois c'était la divinité protectrice du village mais aujourd'hui elle nous tire dessus dès qu'on veut s'envoler en gros c'est la merde voilà Non pas un souvenir comme ça ah oui il y a aussi un souvenir avec une photo dans le coin vous en faites pas mais vu que j'essaye à peu près de faire l'ordre chronologique celle qui est dans le coin le souvenir qu'il y a dans le coin je vais pas forcément le faire Cela dit on s'est rendu compte qu'elle nous laissait tranquille tant qu'on restait au sol du coup pour entrer et sortir du village tout le monde passe par cette porte à pied franchement si c'est pas malheureux d'autres questions non c'est bon on va y aller picture coucou brie est ce que tu sens vraiment la différence entre le mode normal et le mode expert du coup des bisous ah oui on sent la différence surtout au début parce que tu n'as pas de stuff du tout en plus les mobs se régènent et tout si 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 on sent bien la différence on sent bien la diff on va monter dans le village ça lag un peu dans cette zone J'ai pas lancé le chrono par contre tac on est parti pour 50 minutes avant une une petite pause ah vous voyez ici on a la statue pour prier et récupérer un coeur ou de l'endurance j'ai six emblèmes donc on peut déjà se prendre un coeur en plus switchi panda il me semble que ça prend un an voire deux pour les grosses allergies oh mon dieu on parlait de désensibilisation avant que le live commence et apparemment ça dure longtemps un an ou deux pour se faire désensibiliser ah putain faut que je prenne rendez vous demain ah demain c'est dimanche après qui sait où serais-je dans deux ans tu prévois le premier donjon ce soir bah pas forcément justement je sais pas peut-être le début j'ai pas envie de me m'imposer des trucs aller un coeur de plus ramène la paix en hérule je suis dessus donc ce village est tout en hauteur il va falloir grimper 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 hop merde j'ai vu une bête j'aurais pu la prendre en photo salut tu as déjà vu fame et d'eau ? tu sais la créature divine bah oui on l'a vu on l'a vu ce machin volant inquiète tout le monde au village mais moi je m'en fiche bien ma mère n'arrête pas de me rabâcher que je dois l'aider au magasin la barbe j'ai pas envie d'aider au magasin moi j'aimerais ouvrir ma propre boutique et y vendre ce que je veux si seulement je pouvais trouver un endroit sympa pour ça eh bien écoute j'ai choqué un piaf je lui ai pété le pot ça l'a choqué et je suis désolé monsieur si vous vouliez vendre vos trucs là bah c'est raté merci bienvenue à l'hirondelle nichée l'auberge douillette rien de tel qu'un bon lit pour se requinquer tu as des soucis ? tu ne l'as pas vu je parle du monstre qui a commencé à sillonner le ciel il y a peu faisant quelques malheureuses victimes sur son passage hélas pour être franc je commence à avoir des courbatures au bec à force de jacasser du matin au soir alors si tu veux plus de détails adresse-toi à notre chef tu le trouveras tout en haut des escaliers voilà on va surtout parler au chef et là on a de quoi se reposer mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse mais il y a plein de voyageurs ici très intéressant on entend que le détecteur détecte un sanctuaire et du coup s'il y a des machins dans les pots moi je vais pas me gêner alors il y a un magasin bonjour madame alors je vais en profiter peut-être pour essayer ah je peux pas prendre en photo les merde il me semblait qu'on pouvait prendre en photo les trucs des gens ah bah si voilà flèche explosive nombre maximum de photos atteintes ah c'est chiant ça merci pour l'épisode ff7 pas grave le retard merci kevin normalement le retard devrait se calmer alors le problème c'est qu'il faut que je supprime mes photos c'est chiant ça sélection voilà on va tout supprimer est-ce qu'on est obligé d'enregistrer les photos quand on quand on veut les ajouter à l'encyclopédie ah par contre cette photo on va pas la supprimer là le sourire d'Epona magnifique allez ça se trouve je pouvais tout sélectionner oui je viens de voir qu'il y avait un bouton génial change la pellicule allez on garde cette photo hein elle est merveilleuse elle est merveilleuse bon du coup là c'est bon champi piment bah voilà ça ça marche là mais ça tu vas me dire que non ça tu peux pas les trucs ici tu peux pas bon très bien livre de recettes ah la tarte aux pommes le gâteau aux graines les bananes frites non on va pas faire les recettes les recettes j'aime bien les apprendre moi même on est obligé d'enregistrer les photos pour ajouter à l'encyclopédie bah c'est quand même pas pratique voilà Epona a le sourire en toutes circonstances ah elle elle a une quête ou alors lui non elle bonjour 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 tu es un élien on dirait tu te balades tu essayes de te recentrer sur ton moi profond tout à fait je suis tout à fait sur l'idée du moi profond tel que tu me vois je suis une lune je suis en ligne de miel je suis une lune de miel je pensais pas atterrir dans un trou paumé dans un tel trou paumé mais ça va pas te dire ça il y a des habitants à côté quoi c'est quand même pas le bout du monde alors la dame veut une pomme grillée la marie est déprimée ben on va s'occuper de ça vêtements chauds ah vêtements chauds alors ici vous avez de quoi ah de quoi s'est ruiner super donc ça vaut 1000 rubis pour le bijou à plumes 600 pour la tunique et 550 pour le pantalon sauf que vous le voyez pas bien derrière le chat et la cam on voit un petit peu que ça fait de lentilles froid donc ça c'est bien il faudrait qu'on achète au moins un morceau pour le coupler avec le doublet là et du coup on aurait bien un truc sauf que pour l'instant j'ai absolument pas assez de fric je sais pas où est-ce qu'on va aller cuisiner sa pomme grillée là on va lui faire une petite pomme au four oh y'a des bébés écoutez-les on entend pas beaucoup mais bon on entend un petit peu ah là je peux cuisiner ça doit être la maman ça bonjour dis-moi voyageur lorsque tu cuisines pour qui fais-tu à manger pour bibi voyons la question te paraît peut-être bizarre mais j'ai besoin de parler quand le soir tombe je suis assailli d'interrogations que va-t-il devenir notre village et mes filles je me surprends à rouler à rouler des idées noires en préparant à manger elle roule des idées noires la meuf ça se fume j'ai été désensibilisé ça a duré trois ans et ça n'a rien changé c'est même pire maintenant super Amy génial bah merci de me le dire est-ce que ça m'encourage à le faire ou pas je ne sais pas je vais vous vlogger la désensibilisation tu sais imaginez ça c'est le téléphone tu vois oui bonjour non c'est pas drôle on le fera pas fait comme chez toi serre toi de la marmite et mitone toi machin machin ok très bien si tu permets avant je vais prendre en photo tous tes objets d'accord c'est pas un délire fétichiste c'est juste pour augmenter mon truc ne te fais pas désensibiliser ça sert à rien bah honnêtement c'est pas je sais pas si ça servira à rien mais j'en suis tellement j'en suis malade tu vois il y a une louche là je peux me battre avec une louche il y a des jours ça me prend la tête quoi ça me prend toute ma concentration donc est-ce qu'il faudrait pas quand même essayer bienvenue Amy du coup merci de rejoindre la team poupe arc-en-ciel bon du coup cuisinons une pomme grillée pour la dame de toute façon j'en avais déjà je me demande quoi quoi mais j'ai mis une pomme dans une marmite et j'ai pas eu une pomme grillée bon j'en ai au pire j'en ai mais euh c'est un peu scandaleux je pense qu'il fallait mettre la pomme simplement dans le feu pour avoir une pomme grillée alors elle est où la la radasse là radasse, ragasse non ragasse ragasse c'est une averse bon je cherche une vieille radasse du coup pour cuisiner une pomme ça fait une salade de fruits oui oui bon écoutez c'est comme ça elle est passée où cette cruche là elle est montée hein je crois qu'elle est montée tout en haut en fait bon là au moins j'ai mon sang que tu tues on va aller l'activer comme ça ça arrêtera de sonner j'agace non allez boum j'ai cassé mon épée bravo de toute façon c'est une vieille pouf voilà j'aurais dit dinde une vieille dinde on va continuer notre visite du village et puis on verra bien si on retombe sur elle bonjour et dire que dans une période pareille il se trouve encore des touristes en mal d'émotion pour venir nous rendre visite dis donc euh elle a l'air sympa elle de quoi je parle tu n'as pas remarqué ce monstre qui vole au dessus de nous Vamedo à cause de cette créature les habitants du village vivent dans la peur si j'étais un chevalier formé aux arts de la guerre j'irais régler son compte à cette créature sans perdre un instant alors moi je veux bien lui régler son compte s'il y a quelque chose à y gagner d'accord les enfants arrêtez de courir qu'est-ce qu'il disait sinon ? tout va bien ? nous aurions mieux fait d'écouter le chef il est bizarre lui non ? prends soin de toi garni ah attends on va te voler un arc monsieur je crois il est joli mais ah mais j'ai plus de place merde attends on va virer un arc parce que je pense que j'ai moins bien quand même oui j'ai des trucs à 5 pourris là que j'ai peut-être pas pris en photo d'ailleurs merde j'ai... ah ils sont là si tu le souhaites il y a une quête dans l'auberge ah il est pas content parce que je lui pique mais t'es malade tu vas pas réussir à me suivre hein ? allez tu peux le prendre de toute façon dans mon état je suis incapable de m'en servir correctement eh ben voilà j'ai perdu ma dinde hein je sais pas où elle est passée bonjour bon ça vous avez pas l'air dans le mal non plus hein bon après ce sont des oiseaux et ils ne peuvent pas voler au risque de se faire zigouiller mais honnêtement la vie c'est pas quelque chose de difficile quand même je reste les pieds sur terre qu'est-ce qu'il est grand ce village ah non le chef est là on a presque fait le tour bonjour es-tu voyageur ? quelque chose comme ça ce n'est rien oublie ce que j'ai dit oh bah quel pouf non mais c'est pas possible oui je t'en fais pas pour moi ah je supporte pas ça quoi bonjour comment ça va machin non j'ai des soucis mais je ne veux pas en parler on dirait les gens sur facebook qui mettent un post genre je suis trop vénère j'en ai marre je ne ferai plus jamais confiance à personne machin puis tu leur écris qu'est-ce qu'il y a non mais je veux pas en parler ma meuf t'écris pas ça sur facebook bien le bonjour messire bien le bonjour petit ou bien le bonsoir petit bien le bonjour bien répondu mon papa dit toujours qu'on reconnaît un homme bien éduqué à sa manière de vous saluer tu sais quoi mon papa a promis qu'on allait jouer ensemble à son retour c'est génial carrément à la zone d'exercice au vol suffit d'ouvrir les ailes et wouhou tu t'en voles super super haut la zone d'exercice c'est où ça mon petit pote ok il y a un sanctuaire là bas les drapeaux d'accord très bien j'espère que papa va revenir vite j'ai trop envie d'y aller est-ce que ton papa il est pas mort non ah non attends je raconte des problèmes de 2012 ils ont peut-être nés en 2012 quoique même pas mais ils sont toujours d'actualité alors là alors là c'est ça le plus gros problème c'est que des problèmes qui étaient là en 2012 sont encore là en 2000 fucking 18 attends déjà tu as une quête ici ah bah la voilà elle non quoi je connais cette odeur toi tu as une pomme grillée sur toi tu veux bien m'en donner une je te donnerai un truc en échange allez vas-y sérieux merci chose promise chose due ou la meuf sans rubis la pomme grillée le chacal money est là merde j'ai pas attends attend petite pause je n'ai pas sorti de quoi lire les soutiens quand ils sont passés à l'écran sms live faut que je le retrouve non j'ai mal écrit sms live point me voilà message truc il est passé où voilà et il y a Ouzo du coup qui disait le chacal money est là twerk je suis juste de passage je suis sur entorus ah bon courage mythique en plus j'ai demandé une pause à ma guilde juste pour un soutien à quoi le prochain live wo des bisous amuse toi bien alors je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain live wo honnêtement je ne sais pas bienvenue à Lucille en team soutien merci à toi mais pour le live wo non je sais pas là je n'en sais rien je suis sur Zelda puis je vais pas je joue pas trop à Wo en ce moment à part aller faire deux trois quêtes secondaires voilà enfin des quêtes journa bref euh très bien merci madame sans rubis c'est gentil voici donc ici le chef qui à mon avis va donc démarrer la quête de Vamedo on va parler au gamin d'abord le gros oiseau monstre là haut il me fiche les chocottes tu crois qu'il veut me dévorer toi aussi le chef t'a raconté à quel point c'est un piu-piu très méchant oh le piu-piu on va dire qu'on a un peu peur toi aussi t'as peur alors que t'es grand ohlala c'est malin j'ai encore plus peur maintenant merde on a pas fait la bonne réponse et Priscilla nous fait un autre soutien petit soutien pour te remercier de ce live merci beaucoup des bisous voilà trop de proximité peut-être ok je récupère mon bisou je vais lui donner plein de poissons à manger et alors il aura plus faim il ne me croquera pas mais s'il m'avale toute crue alors que j'essaie de lui donner des poissons bon ok peur irrationnelle bonjour voici le chef qui va sans doute nous dire des choses plus intéressantes que donner du poisson au piu-piu tiens tiens un visiteur mais cette chose que tu portes à la ceinture serait-ce mais où sont mes manières excuse moi jeune homme je m'appelle Kai je suis le chef du village Piaf ce dispositif que tu portes à la ceinture c'est la tablette Sheikha n'est-ce pas ? n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas nom d'un petit oiseau mais alors tu es donc un prodige comme le grand Revali l'un des rares à pouvoir accéder à Vamedo pourtant c'est impossible les prodiges ont tous péri il y a 100 ans ce garçon doit être l'un de leurs descendants héritier de la tablette Sheikha pardonne-moi mon garçon j'étais perdu dans mes pensées héritier du prodige j'ai à te parler bah il le sait pas mais on n'est pas forcément un héritier puisqu'on est là on a été ressuscité donc voilà j'ai à te parler serais-tu disposé à m'écouter j'en serais éternellement reconnaissant vas-y maintenant que je sais que tu es l'héritier du prodige j'ai une mission à te confier voyons comment présenter la chose c'est simple j'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village va Vamedo il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle lorsque Teba et Arfor deux guerriers de notre village ont appris ça leur sang jeune et ardent n'ont fait qu'un tour on a entendu on a vu Arfor Arfor je crois que c'est le gars qui était mal en point et à qui on a piqué l'arc ils se sont aussitôt élancés dans les cieux bien déterminés à prendre le contrôle de Medo mais la créature les a accueillis à coups de canon et une des salves meurtrières blessa le malheureux Arfor héritier du prodige je te supplie de nous aider l'un des vaillants jeunes piaf dont je te parlais Teba veut retenter sa chance contre Medo trouve-le alors je crois que Teba c'est le père du gamin qui disait vers la zone d'entraînement là-bas ça doit être lui si vous unissez vos forces vous viendrez à bout de Vamedo et ben voilà alors on va essayer de trouver ah peut-être pas regardez parce qu'il y a un point lubineux il est peut-être en bas alors avant d'aller voir Teba on va faire le sanctuaire parce qu'on l'a activé mais on l'a pas fait faut que tu fasses la quête avec les petites sœurs piaf bah j'ai pas vu de quête attends peut-être ici alors comme ça j'ai pas le droit de sortir du village soit disant que c'est trop dangereux ou je sais pas quoi mais moi ce que je veux c'est faire un tour aux sœurs de pierre pour chanter avec tout le monde il y en a marre de Vamedo surveille-t-on le langage je crois qu'il faut d'abord s'occuper de Vamedo mais je crois que c'est elle la quête des gamines il y a une histoire comme ça et la zone est là-bas je crois je sais pas si vous voyez ce truc là oula je crois que c'est la quête des gamines on va d'abord s'occuper de ça ok bris bris des bisous de l'amour et de la réussite mhm je reviendrai en rediff of doom de l'apocalypse il va falloir 3 bisous à l'assistotrol juste comme ça merci beaucoup Ozo merci beaucoup pour tous tes soutiens tu passes très souvent ici et tu seras là en mode rediff y'a pas de problème alors ici nous avons des soucis venteux euh... comment cela fonctionne-t-il déjà ? parce qu'il y a des passages là-haut j'ai recommencé à te suivre depuis trois semaines et première fois que je te vois en live champomy ou mauvais jeu ? comment ça champomy ou mauvais jeu ? famu... famunard déjà merci pour ton soutien merci de revenir je suis très content euh... champomy ou mauvais jeu ? j'ai du mal à comprendre la question mais euh... je ne sais pas si on peut se faire du champopo sur Zelda Breath of the Wild est-ce qu'il y a des moments où on peut réussir du premier coup ? c'est ça ah mais non mais faut balancer des flèches ah j'ai plus que 8 flèches ça s'annonce bien oh un coeur antique c'est très bon ça je crois que c'est mon deuxième euh... et qu'il m'en faut 3 pour la quête d'amélioration de la tablette euh... attends alors j'ai aussi... alors ça ça parlera aux gens qui connaissent bien le DLC j'ai aussi toutes les quêtes des DLC qui se sont activées enfin pas toutes d'ailleurs mais pas mal euh... je ne sais pas laquelle je devrais faire je crois la mulette de téléportation je devrais la faire et peut-être le masque Korogu faudrait peut-être qu'on s'occupe de ça un peu avant de faire tout le reste parce que comme ça je pourrais trouver des Korogu assez facilement euh... ceux qui connaissent pourront peut-être me... me guider un peu là-dessus enfin... me dire oui ou non si je peux la faire maintenant si on y va quoi ne me demande pas pourquoi j'ai envie de mettre Link en galeçon dans ce sanctuaire le poids jaune sur ta carte c'est la femme du piaf le roi te demande d'aller parler à la femme avant de retrouver le mari ah bon il m'a demandé de parler à sa femme ? j'ai même pas fait gaffe après si tu veux mettre Link en caleçon il n'y a pas de problème c'est très bien les gens en caleçon c'est des gens libres tu vois ils n'ont pas ce problème de toujours être habillés d'ailleurs je fais pareil et là vous ne le voyez pas mais... on est sur quelque chose d'aérien voilà alors il faut activer toutes les... toutes les roues hein tous ces petits machins là on doit les activer je fais un petit peu au pif pour le moment c'est pas forcément une bonne idée je pense bien que... non merde il y a celui-là qui marche pas là attends mais du coup je peux tourner celui-ci il manque quoi là ? il manque plus vie c'est bon surtout qu'on s'approche de plus en plus de l'été donc euh... oui le live en mode caleçon va revenir forcément c'est comme ça euh... est-ce qu'on a tous les coffres ? on a pas tous les coffres on a pas tous les coffres alors s'il vous plaît concentrons-nous un tout petit peu d'abord hein est-ce qu'il y en avait pas un dans le lot ? le masque Majora te permet de te faire passer pour un monstre et ça c'est important tu penses que... niveau discrétion c'est bien qu'est-ce que vous avez dit du coup ? combien d'emblèmes du triomphe ? très peu... une dizaine on en a plus que deux sur moi je crois euh... j'ai pas vu si vous m'avez forcément répondu sur ce que j'ai demandé ah là-bas non ? là ! là ! ça y est ok ah tu peux faire un selfie avec Alinelle avec le masque de Majora et voilà ! c'était un raptage mais c'est pas grave mais s'il te plaît Link fais un tout petit effort ouh ! un bon gros saphir et il reste toujours des coffres ! me dit donc ! il y en a un autre là la lance ! la lance régime la fameuse allez c'est bon cette fois on a tout on va voir notre vieux sécher ! on va voir notre vieux sécher le masque de Majora est facile d'accès et permet que les monstres te laissent tranquilles moi ce que je voulais surtout c'est le masque Korogu euh... et l'amulette de téléportation je pense que le masque de Majora là tout de suite je sais pas j'sais pas j'sais pas après on peut hein ça nous fait des choses à faire de toute façon ce sera fait tôt ou tard c'est pas c'est pas ça ! c'est pas ça ! coucou Brie ! voici mon tout premier soutien ! je te suis depuis ta vidéo de la cop-chain un grand merci pour tes vidéos de qualité qui réchauffe le coeur merci beaucoup merci beaucoup où est la fin de ton message ? comment t'as fait pour avoir la belle Epona ? tu l'as pas expliqué dans la rediff bah c'est avec les... les amiibo Epona c'est l'amiibo euh... de Smash Bros tu peux pas l'avoir autrement c'est qu'avec les amiibo et pictures petit tips juste comme ça attention pictures ce sont des soutiens et je rappelle que si alors ça c'est euh... c'est vraiment euh... technique si vraiment les soutiens pour vous c'est vraiment pour me soutenir forcément hein ça parait un peu le principe et pas seulement pour passer un message sur le live euh... préférez via sms live mais pas les sms d'accord ? c'est le truc qui qui est le plus rentable pour moi c'est via sms live mais via paypal et cartes bancaires voilà parce que j'ai vu des gens qui se posaient la question la dernière fois euh... voilà vous avez eu la réponse après euh... bien sûr ça marche aussi par sms mais euh... la part qu'on me prend pour les sms est plus grande que celle des cartes bancaires et paypal et tout ce tralala voilà du coup on va aller sur le point lumineux parce que... faut savoir ce que c'est quand même s'il fallait parler à la femme de l'autre mon humble contribution pour motiver une brioche allergique ce qui est en soit un rarissime courage force et honneur merci Rémi alors je suis au niveau du point lumineux et il n'y a personne ah je sens que c'était tout là-haut attends je vais me re-téléporter parce que je suis un gros flemmard le masque Korogu faut l'utiliser faut utiliser Polaris et se promener dans les bois perdus mais vu que tu galères à rester dedans sans revenir au début c'est difficile Polaris peut trouver le coffre ok alors attends je sais pas si tu me donnes tout ce qu'il faut mais il faudrait surtout qu'on trouve enfin que je sache je pense que je peux le savoir mais où commence la quête finalement est-ce qu'il y a une quête attendez une quête masque Korogu là j'ai le casque de l'usurpateur la vie bleue c'est difficile de savoir à quoi correspond quoi en fait un drôle de masque une rumeur prétend qu'il existe un objet appelé masque de Korogu capable de révéler son porteur la présence de Korogu caché à proximité il semble que l'édition spéciale ex de Bourguet c'est tout consultable au relais de la forêt ah voilà faut surtout voir ça j'ai l'impression que ce que tu m'as dit c'est surtout un gros spoil non ? bon c'est pas grave au pire tu avais fait tous les Korogu surtout une autre partie ah non pas du tout non 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 j'ai dû faire la moitié je crois et je préfère encore les faire là en fait dans une partie euh expert donc il faudrait aller au relais de la forêt pour le masque de Korogu or le relais de la forêt j'imagine qu'il est dans une zone à peu près là et c'est pas la porte à côté du tout quoi c'est clairement pas la porte à côté donc c'est vrai que c'est pas forcément à faire tout de suite ouais du coup si c'était un spoil bah doucement doucement les spoils dites moi le début de la quête pas où trouver l'objet ça parait logique hein sinon ça sert à rien de jouer qu'est-ce que je cherchais je cherchais la vieille meuf qui brille elle est où ah bah c'est elle elle était pas bien pardonne moi j'ai écouté la conversation que tu as avec notre chef comptes tu réellement m'aider enfin aider mon époux tes bas à repousser mes dos je ne peux rien faire de plus sinon te dire où est parti mon époux et bah il est sûrement à la zone d'entraînement mon époux s'est rendu à la zone d'exercice au vol voilà je fais que passer pour voir comment se débrouille la brioche comment ça se passe ça se passe bien on parle aux gens on fait notre petite vie ça se passe bien Lise et Sylvia coucoubri continue comme ça bisous merci beaucoup pour ton soutien Sylvia bon du coup on sait hausser cette zone elle se situe dans le col de pigar au pied de la chaîne des bras c'est un endroit que les guerriers piaf c'est à cet endroit que les guerriers piaf s'entraînaient ça s'entraîne à combattre en volant ok évidemment s'il est cette fois rendu ah il s'y est cette fois rendu à pied on ne peut pas voler à cause de va Medo quoi c'est le problème d'habitude nous accédons à la zone d'exercice en nous envolant depuis la place Revali et maintenant Medo nous tire dessus dès que nous nous élevons haut dans le ciel la place Revali est un lieu de repos pour nous elle a été nommée d'après le prodige Revali donc du coup le prodige Revali c'est forcément le piaf qu'on a vu déjà dans une cinématique et qui qui aide à s'édeye pour que personne n'oublie jamais ce jour affreux ah on a un souvenir voici donc le deuxième souvenir et go alors ça t'a plu ? c'est pas toi qui pourrait faire ça hein je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble c'est un talent exceptionnel unique au sein du peuple des maîtres des cieux nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon met toi bien ça dans le crâne ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi Revali autrement dit le plus grand archer du peuple piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes et malgré ça je devrais me contenter de rester à ton service tout ça parce que monsieur a sa vieille éperouillée qui le rend plus important que tout le monde ? a-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule ? oh oh est-ce que je t'ai mis en colère ? si tu veux qu'on règle ça en combat ça peut s'arranger voyons voir et si nous allions nous affronter... là-haut oh non suis-je bête ? tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide et ceci était donc Revali l'arrogance personnifiée que beaucoup de personnes aiment bien que j'aime bien mais il est un peu relou quand même je vais remettre mes petits trucs tac 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 et tac 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 je crois que tout est là héritier du prodige héritier du prodige tout va bien ? pardonne moi cela fait beaucoup d'informations j'en conviens si jamais il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas n'hésite pas à me le dire écoute pour le moment ça va ça va bien non du coup tout ça on sait déjà il va nous répéter les trucs la crevette coucou bris c'est l'histoire d'une vache elle court court puis se viande c'était juste pour le tips ou soutien tips mon live cette blague euh... cette blague qu'est-ce qu'on en fait ? qu'est-ce qu'on en fait ? moi je pense qu'on ne revient pas dessus voilà très bien donc pour continuer la quête euh... de Vamedo et de Revali qui se fout dans notre gueule parce que bah on est... on a pas d'ailes pour s'envoler et bon d'accord mais c'est pas une raison soudre notre gueule mais c'est pas une raison coucou brioche je te fais ce soutien pour te dire que j'adore ta série sur FF7 continue comme ça je t'adore merci euh... ourentin coconut merci beaucoup je suis content que FF7 te plaise est-ce qu'on essaierait pas de se choper la tour du coin parce que pour l'instant la carte n'est pas active ici y'a une tour là-bas mais alors la tour du coin c'est celle-ci ou c'est pas celle-là ? non this is the problem oh alors là ça... ça hume le Korogu ça yes BOOM est-ce que ça c'est la tour du coin ? ouais je pense que oui vu la zone qu'on a devant nous c'est forcément ça c'est la tour à côté de la fontaine des fées je sais pas si c'est ça bah écoutez on va là-bas et puis feu quitte hein on verra bien alors ici euh... il y a un truc qu'est-ce qu'il y a toi ? attends y'en a un qui va... attends attends y'en a un qui veut me sauter dessus déjà là ? dégage viens 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 bon ici il y a quelque chose en tout cas mais c'est en fonction des heures je me souviens qu'il faut passer le soleil là-dedans là enfin y'a une connerie comme ça mais vu que j'ai pas lancé la quête je sais pas à quelle heure faut venir Amy très contente de découvrir ce Zelda avec toi merci pour les lives et tout c'est super attends les lives et tout le super contenu de ta chaîne plein de bisous merci beaucoup merci je ne sais pas lire mais merci 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 beaucoup Amy est-ce que je suis sur la bonne direction je suis pas sûr attends 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 parce qu'il y a du monde là-bas qui va venir me... ouais super waouh super non 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 mauvais cité mauvais cit... mauvais cité ah non mais c'est pas possible ah c'est parce que j'ai le zoom j'ai le zoom du coup ça fait des trucs de merde c'est pas grave ça va valider maintenant tu permets que je me casse j'aurais dû mettre un point sur ma carte quand on avait encore la visibilité ah voilà y'a Pito qui l'a dit dans le chat switch j'aurais dû le faire quoi mes photos sont pas belles ? c'est pas grave elles sont pas cadrées moi si elles se valident ça va hein je suis pas euh... je suis pas un pro de la photo je suis pas un critiqué oh ouh 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 ну non mais on est sur la bonne direction hein je crois que c'est des l'autre côté de cette montagne Donc moi je pense qu'on est bien C'est venteux par ici par contre Oh salut ça va ? Oui oui tout va bien Vous pouvez vous en aller merci Hop là C'est validé Chauve-souris Ah le tour On est sur de la bonne tour là Par contre vous voyez il y a plein de caca autour pour grimper Donc ça va être un petit peu compliqué de s'y rendre Oh mais fichez moi la paix vous Je tente la traversée de ce ravin Chut tout se passe bien C'est de la gelée de framboise Bah écoute je sais pas de quoi elle date Mais je suis pas sûr que je la goûte moi Tu as du caca avec des hémorroïdes Mais vous êtes dégueulasse Vous êtes dégueulasse Il reste déjà 9 minutes sur cette partie Oh mais le temps passe trop vite Ça va pas du tout ça Ça c'est le problème avec ce jeu Tellement de choses à faire Tu perds un temps fou Oula on a déjà fait 50 minutes Ah attends on est un peu encerclés là Oh oh Qui me balance des rochers là Alors attendez attendez On s'approche de la tour là Il faudrait grimper sur celle-ci en fait Non Est-ce que c'est seulement faisable Marche pas là-dedans tu vas te faire mal Tu peux marcher un peu dedans Sauf que tu te fais très mal Ok Il y a un oeil sous un pilier qu'il faut tuer Ah c'est vrai que j'avais un peu oublié ce détail Ce genre de caca Ça s'en va avec des yeux Tu tapes dans l'oeil de Bah dans l'oeil de la mort si tu veux Et ça l'enlève Bon bah finalement j'ai pris J'ai pris l'autre option L'option douleur Mais du coup ça passera Je crois même pas l'avoir fait la première fois En tapant dans l'oeil ici Nous allons voir la goutte Ah je crois que Voilà je crois que mon Link a froid On va se méfier Parce qu'on arrive en hauteur Donc on va mettre notre petit doublé Magnifique Voilà Après si le froid Le froid Si le froid s'accentue Mon doublé ne sera pas Suffisant Faut mettre une petite lane La goutte dégueulasse La goutte dégueulasse Bon ça c'est parfait Ça c'est bien Est-ce que par hasard on ne verrait pas Des sangs que tu tues sur la route Bah pas forcément Là-bas il y a la fontaine des fées Bienvenue Foxy On team soutient Tu as le droit de mettre Des poules par qu'en ciel Dans le chat maintenant Merci à toi Oula Alors j'aimerais bien Retourner là Attends déjà S'il te plaît Fais ça Et dézoom Merci Oui 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 J'ai fait peur à la fée Bon c'est pas grave j'en ai une Alors Je crois qu'il n'a aucun vêtement que j'ai pu se renforcer Ça je suis au courant madame C'est pas forcément pour ça que je viens Je veux voir la liste Alors Munissez-vous D'un papier Et d'un stylo Parce qu'il va falloir noter Sinon je vais encore oublier Si je veux Améliorer ma tenue du prodige Prodige level 3 du coup Parce que là Non level 2 Là elle est level 1 Ouais Bon level 2 Il nous manque une princesse de la sérénité Donc ça c'est pas le problème Il nous faut surtout des éclats De corne Rordrak Voilà X2 Ok Et Le pantalon il y a Il me manque 7 Cornes De bokoblins Ça ça devrait se faire Franchement 7 cornes de bokoblins C'est pas un grand problème Et nous avions aussi Le bandada d'escalade Il nous faut 5 ailes Oh là j'ai écrit 5 Si on dirait un 3 5 ailes électriques Et 4 lézards en peau Voilà Donc l'avoir écrit Déjà ça me permettra De m'en souvenir un peu mieux Puis de l'avoir sous le nez Voilà Donc si on croise des gens Qui ont ça On prend Alors effectivement Il y a Sif qui live Sur Zelda Mais calmez-vous avec ça On est au courant Tous les deux Il n'y a pas de problème Je vous jure Il n'y avait pas de soucis Laissez-le tranquille Et laissez-moi tranquille Faites votre vie Allez Ciao madame C'est vrai qu'ici C'est la mama black Alors du coup Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va au niveau de ça Là-bas Parce que je sais que déjà Là-bas il y avait un sanctuaire Soit ça Je pense qu'on va aller là-bas Donc on va se re-TP au village Piaf On va aller là-bas Parce que Bah il y avait au moins un sanctuaire Et je crois que ça me fera 4 trucs Et après il faut me faire une pause On va juste se poser devant le sanctuaire Ok Ouais j'ai 3 boules Tu t'es lancé dans la quête de Vamedo Donc continue Oui Je me suis pas forcément lancé dedans Peu m'importe moi J'ai pas forcément envie de la faire maintenant Mais C'est surtout le niveau sanctuaire TP J'aime bien compléter ce genre de choses Tiens genre voilà C'est là-bas notre truc Il y a les drapeaux et tout là Alors le problème c'est que c'est un peu loin ce bazar là Est-ce que j'arrive jusqu'au bout là Le froid est intense Vous voyez là il a trop froid On va aller activer ce truc Mais à mon avis je vais perdre de la vie là Oh merde Oh merde Fonce Fonce On va perdre de la vie Parce qu'on a trop froid Ok donc si on veut vivre dans cette zone Va falloir se faire des petits plats Tu veux les emplacements des items pour améliorer tes tenues Non non c'est bon Ne vous en faites pas Pour l'instant C'est pas grave Ah une torche C'est vrai que ça tient chaud ça C'est possible Ok On fait la pause Et puis on continue dans ce sens Rebonsoir Vous avez vu C'est en mode très calme Sans screamer C'est fou non ? C'est complètement fou Est-ce que je vous ai vu stressé Mais stressé Stressé pour rien Et oui Parce qu'il n'y avait pas de problème Voilà Alors Où en est sur nous S'il vous plaît Où en est sur nous Relance un petit chrono Voilà On s'était arrêté dans ce sens que tu tues Donc on va faire Mais après il va falloir régler le problème du froid Si on veut continuer par ici On va pas forcément continuer des masses par ici Je pense Et pour régler le problème du froid Il y a plein de solutions Déjà il faudrait qu'on se fasse un peu d'argent Olé Mais tombe Merci Ouais donc il y a plein de solutions Pour régler le problème du froid Bah tiens Un peu d'argent Ou alors de la cuisine Ou alors une torche enflammée Enfin bref On a de quoi faire Où est la plateforme Par ici Wow La plateforme s'en va La plateforme n'a pas de maître Quoi ? Quoi ? Un trésor mais très loin Pas une plateforme genre super loin C'est peut-être pas tout de suite Attends je suis en train de merdouiller là Ah si attends je me souviens de cette histoire Tu viens là Voilà Voilà Fonce Oh putain Pardon Je suis très peur L'aune L'aune 26 20 Oh Et le brioche Mon premier soutien est pour toi Cela fait un moment que je te suis Je sors enfin de la comité de l'ombre Des bisous inférieurs à 3 Merci beaucoup Si tu sors de la tribu de l'ombre Je vais essayer de mémoriser ton pseudal Tu vois L'aune L'aune 26 20 Voilà Tu es maintenant enregistré Après il y a sortir de la tribu de l'ombre La commu de l'ombre Et il y a rejoindre la La team poupe arc-en-ciel Bon là j'en conviens C'est 5 euros par mois Mais c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal J'ai pas regardé si on avait tous les coffres J'espère que oui Ça vous a fait peur Je vous ai fait peur Pauvre de vous Cassandre Coucou Brie Petit soutien pour te dire que j'adore tes lives Et tout ce que tu fais Je te suis depuis ta vidéo FAQ Où tu avais fait des cupcakes Oh c'est vieux C'est vieux Cassandre C'est vieux C'est pas tout jeune Il y avait la mèche Alors attendez Parce que là on est dans le froid Estelle 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 Bienvenue en team poupe arc-en-ciel Tu as fait le bon choix J'ai envie de me casser d'ici J'ai envie de faire des sanctuaires Exerces 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 Super live continue comme ça Premier soutien pour moi C'est noël avant l'heure Merci beaucoup Exerces Il y a beaucoup trop de Exerces Exerces Je crois Que je vais complètement faire un demi-tour Ou alors Non vous savez quoi On va vendre 2-3 trucs On va vendre 2-3 trucs On va s'acheter une tenue J'ai quand même des rubis A vendre Des choses comme ça Donc on peut au moins S'acheter le pantaloons La mèche et le beurre qui bout Ah le beurre qui bout Ça a marqué une génération Ça Je sais pas pourquoi Je mets le beurre qui bout Ah non je pense pas qu'elle soit vexée Parce que j'écorche son nom Estelle C'est plutôt un C'est plutôt Une habitude Ouais des rubis à vendre Bon pas d'accord Vendre des rubis Pour faire des rubis C'est un concept Mais ça fonctionne Par contre Où était le magasin magique Plus bas Là il y avait la cuisine Là il y avait les meufs qui dors Ah mais je peux vendre ici non Bonjour Achète moi un truc Voilà Alors écoute Je vais vendre Alors j'ai Ça c'est mon rubis Que j'ai eu au tout début Je crois J'aime pas vendre ça J'aime pas vendre ces trucs là Je vais en avoir besoin plus tard Aïe Je le sais que je vais le regretter Alors que de l'ambres Alors que de l'ambres C'est bon on en parle plus Je vends Et c'est tout Voilà Voilà donc j'ai 1000 C'est la première fois Que je fais des soutiens Je sors de la communauté De l'ombre pour toi Ah toi aussi Cassandre Eh bien J'essaie de retenir tu vois Bientôt dans le tram Tout parc en ciel Ah un grand plaisir Alors du coup je vous propose D'acheter ce pantalon du vœu de piaf Euh Oui je pense que le pantalon sera plus préférable Il sera plus mieux Les gem nox sont plus faciles à obtenir Donc tu peux les vendre C'est vrai Je m'inquiète pas on en récupérera des pierres précieuses Kevin Message pour remercier la brioche de son travail Et aussi la personne Car tu partages ton amour du jeu Et merci pour toutes ces aventures depuis 4 ans 4 ans Merci à toi J'espère que je partage de l'amour Mais vous savez J'en avais parlé sur Twitter la dernière fois La dernière live J'ai parfois l'impression de partager aussi de De l'aigreur Parce que de temps en temps je suis pas forcément de De bonne humeur Et c'est souvent des messages dans le tchat chelou Qui me rendent comme ça Donc en fait j'ai plus de patience Face aux gens Qui par exemple Un exemple tout bête Vous savez les gens qui demandent Qu'est ce que c'est le jeu Alors que c'est écrit dans le titre Ce genre de message Ah ça me paf Ca me tape la tête Ca m'énerve Du coup j'ai envie de tuer des gens Et après J'ai l'impression de ne plus être très agréable Donc voilà je partage de l'amour Et je crois que je partage aussi un peu d'aigreur De temps en temps Et du coup il y a eu un autre soutien de Meister Meistery Un petit don euh non soutien Pour la petite Yoche Je viens juste de finir le dernier épisode de FF7 Fort bien marrant des bezou d'un abo silencieux Je suis très content de voir qu'il y a vraiment beaucoup Enfin beaucoup Une bonne partie des gens qui Qui soutiennent Qui regardent aussi FF7 Parce que c'est pas forcément Le truc Ultra suivi Et bah je suis content que vous soyez quand même là Voilà Du coup j'ai envie de tuer des gens Tout n'est qu'amour Oui bah l'amour vous savez Vous connaissez bien les crimes passionnels Hein ? Non ? Ou y a que moi ? C'est pas gentil de vouloir tuer des gens Certains euh... Ils cherchent quand même Alors on va vite enfiler notre culotte Voilà Et du coup on peut voyager dans le froid Et aller vers la zone de l'entraînement de vol Et pourquoi pas explorer cette montagne Moi tu restes toi même tu ne joues pas un rôle Bah Comment dire Si Un petit peu Quand je fais semblant que ça m'énerve pas Et que ça m'intint pas Au bout d'un moment ça Au bout d'un moment j'y arrive plus Mais au début tu essaies Tu fais genre bah Non je les vois pas Les messages de merde Là Là je les vois pas Je fais genre Voilà je continue Je fais pour les gens intéressants Mais finalement quand il y en a beaucoup Comme par exemple pendant le live Fortnite De la dernière De y a longtemps maintenant Au bout d'un moment tu n'arrives plus à faire semblant Bien sûr qu'on suit FF7 non mais Ah oui toi Kevin je suis Mais pas tout le monde Après je veux pas obliger les gens à suivre Absolument pas Compartiment à arc plein Euh bah on va virer l'arc de dévotion On a peut-être envie de prendre en photo Oui Brioche notre petite sauce secre douce Brioche notre petite sauce secre douce Merci 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 Mr Princess J'aime beaucoup Bonjour T'es bas Voilà donc ça c'est un autre guerrier qui a voulu combattre mes dos mais qui s'est pris une volée Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Je suis très occupé Ne te mets pas dans mes pattes T'inquiète Team FF7 Merci Linoa Bah en même temps Linoa quoi Linoa Oui je suis au courant pour Vamedo Est-ce que le chef ou ma femme Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie Attendez je lirai après Dans les deux cas Tu m'as trouvé Tu m'as trouvé étranger Je suis bien Teba Et toi qui es-tu Je m'appelle Link Link ce nom est familier Link J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener c'est pas vrai Evidemment Evidemment Il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance aux premiers venus Ah bon le sang de ton ami Ah oui mais celui qui est blessé Il est pas mort il est blessé mais Il avait l'air d'être un peu blessé beaucoup quand même Herbore ou arbor un truc comme ça Je ne reviendrai pas au village Enfin je ne reviendrai au village qu'à une condition Que nous mettions fin au règne de Vamedo Et à son balai lugubre au dessus de nos têtes Vamedo doit tomber Je n'aurai pas de repos avant de le voir à terre Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assembler notre ciel Alors seulement je reviendrai au village Ok Comment sais-tu ça ? Comment ça tu sais ? On t'a parlé de moi au village c'est ça ? Les gens savent à quoi s'en tenir Quoi qu'il en soit le chef a raison Pour arrêter Vamedo il faudra l'attaquer de l'intérieur Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse ? Ouais 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 Non seulement t'as pas d'ailes mais Mais tu serais pas un peu lent à la détente en plus ? J'explique La seule personne capable d'ouvrir l'accès à la créature divine Ce sont les cinq prodiges Et bien écoute ça tombe bien Je fais partie de ce team Ils sont cools Le problème c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans Ganon les a... Et puis non ça suffira comme ça hein T'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans mes dos Si tu te jettes sur elle comme un fou Tu ne sauras rien de plus que la vulgaire... De la vulgaire chair à canon C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin Il te suffit de tenir une pièce de tissu au dessus de la tête pour flotter dans les airs Voyons comment tu te sors de cet exercice d'entraînement piaf Tu vas devoir te diriger habilement et détruire 5 cibles en 3 minutes Ça me va Dans ce cas prouve-le Serre-toi de ton arc pour détruire 5 cibles Merde Je voulais lire les trucs Estelle Attends Monde Ok bah je suis dessus là Y a du types orange Oh merde Non non c'est caca là Joli joli Pas trop hein Ok, très bien reviens par ici, j'ai plein de soutien à lire, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Tu es un archer talentueux, on aurait dit que le temps s'arrêtait chaque fois que tu décochais une flèche. Bah c'est un peu ça. Pardonne-moi Link, je t'ai sous-estimé, ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu as dû traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. Ouais, vite fait. Tu ne sois pas modeste voyons, ça saute aux yeux, Link c'est ça ? Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander Link, viens avec moi, allons combattre mes dos ensemble. Tiens-toi à mes côtés et fais taire ces affreux canons une fois pour toutes. Regarde dans ce coffre, tu trouveras un arc amélioré pour mes soins, prends-le. Préviens-moi quand tu auras terminé tes préparatifs. Ok, donc il y a un magnifique arc ici. Mais avant, il y a eu plein de soutien. Donc il y a Estelle, oiseau plutonien, qui a rejoint la team Poupardie. Poupard coinciel, donc bienvenue. Qu'est-ce que j'aurais raté ? Le premier don d'un abo silencieux, là, depuis trois ans, de Menexaz. Merci à toi, je ne crois pas l'avoir lu. Canard hâtif, petit soutien du labo de l'ombre qui suit FF7. Décidément, vous êtes en forme, là. Il y en a du labo de l'ombre qui suit FF7 et dont c'est le premier soutien. Non, ce n'est pas... Vous êtes donné rendez-vous, quoi. Et il y a Miu. Merde, attends, c'est passé. C'est rien. Miu Oshiyo, que j'écorche tout le temps ton pseudo. Au pire, dis-toi que n'importe qui serait aigri envers les personnes qui spamment les bêtises, pour rester poli. On comprend et on ne le ressent pas parce qu'on ne capte pas et on ne prend pas pour nous. Ah oui, voilà, des bisous sur toi. Oui, alors j'ai vu quand même le message que j'avais mis sur Twitter, vous m'avez beaucoup rassuré. En règle générale, on ne le ressent pas forcément et puis on le comprend. Donc, ça va. Je pensais vraiment donner de mauvaises ondes. Finalement, ça va. Donc, merci pour tous vos soutiens, là. Vous avez mis beaucoup de trucs. Écoute, je vais virer mon arc de l'hirondelle magique, que j'ai déjà pris en photo, on est d'accord, pour trouver là-dedans... Un arc du faucon. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, on peut continuer... Le problème, c'est que j'ai peur de ne pas voir à cette flèche. Attendez. Je vais renifler de façon violente et je vais couper le micro pour ça. Voilà, c'était très agréable. Xemi, petit soutien de l'ombre façon Ninja. Je te suis depuis Luigi's Mansion. Ah là là, mais il n'y a que des vieux de la vieille. Alors, on va essayer d'affronter Vamedo. Euh... N'oublie pas non plus qu'il faut faire un froid glacial là-haut. Mais ça va, j'ai mes deux tenues. Il n'y a pas de problème. Tu as terminé tes préparatifs. Allez, vas-y, je suis prêt. J'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à triompher de Vamedo ? Pour Zelda, pour ton village, ça me révolte. Pour ton village ? Notre village ? C'est pas la peine de jouer au héros, il n'y a pas de récompense à la clé, tu sais. Il ne va pas te défiler une fois nez à nez avec Vamedo, compris. Bon, très bien, on l'a fait pour le village, ça peut lui faire plaisir. Comment il fait pour être sur Twitch et YouTube en même temps ? Ces deux sites ne veulent pas l'exclusivité. Enfin, si, ils veulent l'exclusivité, mais je sais. C'est entièrement gratuit sur Twitch, là. Je ne suis pas partenaire. Je ne gagne rien du tout sur Twitch. Rien ! Pot de zob. On dirait que leur est venu. Grimpe. Allons-y, let's go. Nous y voilà. Quand je vois cette altitude, j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon. Ok, donc là, il va falloir neutraliser un petit peu la bestiole. Non, non, je ne gagne rien du tout sur Twitch. Même les pubs ne me reviennent pas. Elles vont dans la poche de Twitch. D'ailleurs, je n'en mets pas. S'il y a des pubs, ce n'est pas moi qui les mets. Alors, la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes. Tu ne dis plus rien ? C'est la peur qui te fout le bec ? Allons, revoyons le plan ensemble. Tu vois ces canons ? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus. Pendant ce temps, tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives. Ça va jusque-là ? Si tu as besoin de t'éloigner un peu de ta cible, tu n'auras qu'à sortir ta part à voile. Si tu restes un moment dans un courant ascendant, je pourrais revenir te reprendre sur mon dos. Tu n'auras qu'à demander. Inutile de perdre ton temps à viser les barrières autour de la bête. Quoi qu'il arrive, ne la touche surtout pas. Dernière chose. Tu vas dire que je me répète, mais c'est primordial. N'oublie pas de te protéger contre le froid. Mais normalement, c'est bon. J'ai mis deux tenues contre le froid, donc ça devrait y aller. On doit s'équiper. Non, non, c'est bon. Allez. Je ne l'ai pas eu, là ? Ah si, mais elle a pas mal de vie, en fait. Attention ! Ok, trois flèches. Trois flèches pour tuer le truc. Merde, j'ai cassé mon arc. Je crois que j'ai cassé mon arc. Ah, deux flèches, ça suffit. Ok, ça suffit. Et nous, bisous ! Faut pas te tracasser, on t'aime comme tu es ! Merci Amy ! Vous savez, je me tracasse tout le temps, bon. Voilà ! C'est le premier don d'une abonnée qui te suit depuis FF10, continue comme ça, tu es le meilleur des bisous, merci ! Penguido, enfin Guindo ! On a réussi ! La barrière a disparu ! Qu'est-ce que tu es ? Il est baissé ! On dirait qu'elle m'a eu avec ses tirs de canon ! Désolé, je vais devoir retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave, t'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de vames et d'eau. Vas-y Link ! Tu vas y arriver ! Bon, alors, on est au niveau du premier temple donjon créature divine, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye. C'est pas forcément une bonne idée. Je suis pas sûr d'avoir le niveau. Bon, après, la plupart des choses c'est les ennemis, même pour les ennemis. J'ai peur de pas avoir beaucoup de cœur, de manquer d'endus, de manquer d'armes puissantes, je sais pas. On peut tenter, mais peut-être qu'on va avoir des soucis. Moi, voilà, je serai plus parti pour, comme dit la Bantouffe, de faire d'autres sanctuaires avant. Maintenant qu'on a activé, voilà, le point de téléportation, c'est le principal, quoi. On peut y revenir. Moi, je serai peut-être plus chaud pour essayer de faire des sanctuaires d'abord. Eh bien, mais qui voilà ? Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. J'imagine que tu es venu reprendre mes dos à Ganon. Alors, va chercher la carte. Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre. Ok. Bon. Je ne suis pas chaud pour le faire maintenant. D'accord ? Donc, je préférerais avoir deux bons corps de plus. Et peut-être même améliorer mon stuff. Sachant qu'ici, en plus, j'ai besoin d'améliorer mon pantaloons. Qui n'est pas amélioré. Superbe tir. Merci Gaster Blaster. Merci à toi. Et Erika, question un peu bête. Désolé, mais Link ne parle jamais. Non, c'est une tradition des Zelda. Ils ne parlent pas. C'est comme ça. Ouais, je serais chaud pour aller améliorer mon pantalon. Il y a déjà un coffre là-bas. On fera ça mieux une prochaine fois. On va aller... Alors, je m'étais dit que je noterais l'emplacement de la fée. Attends. Ouais, va là-bas. Va à la tour. On va aller voir la fée pour voir comment améliorer mon pantalon. Récupérer de cœur. Ouais, il faut faire pas mal de sanctuaires. Je ne sais pas si on fera le temple aujourd'hui. Comme je vous ai dit, les créatures divines, ça va vraiment être assez rare finalement. Il y a plus de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Je préfère faire du secondaire. Où est ma fée ? Elle est là-bas. Mamma Black. Et puis du coup, comme je vous l'ai dit, je pense que j'irai peut-être faire un tour dans la forêt. Pour... Pour le masque Korogu. Peut-être un chouïa d'endu. Hum, ouais, j'hésite, j'hésite. J'aime beaucoup l'endurance de base, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Étant en mode expert, j'ai vraiment peur de ne pas avoir assez de cœur. Alors, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux pour le pantalon de froid ? Il faut de la gelée chuchu rouge. Alors, de la gelée chuchu rouge... Euh... On n'en a pas encore croisé, non ? Je mets une autre gelée chuchu rouge... x3. Il n'y a pas un truc comme quoi tu peux transformer les gelées si tu le mets dans le feu, ou une bêtise comme ça ? C'est vers les gorons. Ouais, on a pas mal de routes à faire, du coup. Ah bah... Ou alors, tu cuisines 5 ingrédients de type max pour augmenter ton nombre de cœur max. Oui, aussi, mais bon. Bref. J'ai envie de me balader un peu. Et pourquoi pas... Débloquer les villages, tu vois ? Ou alors, aller vers cette fichue forêt. Je vais aller dans la plaine. J'aimerais me rendre près de la forêt, du moins. Au moins, aller voir les sanctuaires là-bas et démarrer la quête du masque Korogu. Ils avaient dit que c'était vers le relais de la forêt, donc ça doit être là-bas. Je les chuchus rouges égale soit gauche et les gorons, tuer des chuchus en feu, soit tuer des chuchus avec des flèches de feu ou des armes de feu. D'accord. C'était ça, cette histoire. Il va falloir qu'on en recroise. Et Gaster Blaster me refait un soutien en disant c'est rien. À propos de quoi c'est rien ? Parce que merci, je t'ai dit merci et du coup tu dis c'est rien ? Je pense que c'était ça. En exposant la gelée à un type d'élément, celle-ci se transformera. Ok. Bah il faudrait qu'on en trouve. Alors par contre, il y avait beaucoup de problèmes ici. Beaucoup de créatures rapides et dangereuses. Donc je ne devrais peut-être pas me TP ici mais plus près de ça. Ou alors partir... On va courir, on va essayer de ne pas déranger la bête. Oh putain les chauves-souris mais vous êtes relous ! Bouclier en bois. Il y a une bête qui va me sauter dessus là. C'est chiant, j'ai l'impression que je me balade tout le temps de nuit. Et que du coup je tombe tout le temps sur des espèces de trucs comme ça là. Allez, une épée cassée. Voilà, je ne crois pas que ça l'est validé. Faut-elle le corps ? Des crocs de Bokoblins, je n'avais pas dit que j'avais besoin de ça. Dans mon petit cadenet là. Ah c'est des cornes, pas des crocs. Il y a quoi là-dedans ? Wow ! Ah, très bien. Par contre ce bras là je n'en veux absolument pas. Mes épées elles vont casser. Oh merde. Ah ! Si tu as besoin d'ailes de feu ou de glace utilise tes flèches sur les ailes crochues. Ça peut servir. Ah, ah, miam, 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 miam. Il y a des bêtes. Il y a des bêtes qui s'envolent. Pour tout ce qui est 100%, comme je l'ai déjà dit, oui, s'il y a encore du monde dans six mois quoi. Si on n'est plus que 20 clampins sur le live dans six mois, bah non, du coup je ne vais pas faire un 100%. S'il y a du monde et qu'il y a toujours des soutiens, c'est toujours rentable, il faut quand même que ce soit rentable cette histoire. Alors oui, il n'y a pas de problème. Si c'est rentable, moi je m'amuse. Il n'y a pas de problème. Oh, j'ai un fessier de biche là. Ouh, un fessier de biche des montailles. Il y a plein de lucioles. Ah. Je sais qu'il y a plein de trucs là-dedans. Gros wipe sur Varys. Ah, c'est là intense. C'est pas clair ta phrase, mais j'ai compris ce que je voulais dire. Du coup, go Overwatch, des bisous à toi. Et à Repair, l'homme de ma vie. J'ai du mal à comprendre toute cette phrase, mais ton message est passé. En tout cas. Pauvre bête. Allez ! Mais foutez le camp ! Ah, chuchu ! Putain, mais... Le problème, c'est que c'est bestioles là, mais on n'en peut plus quoi. Attends, elles se sont barrées. Elles se sont barrées. Ça, il m'en faut trois. Evidemment, il n'y en a que deux. Hop, il pleut ! Oh merde ! Il y a de l'orage, il y a de l'orage, il y a de l'orage. L'équipement métallique attire la foudre. Du coup, tu vas enlever cette épée. Tu vas prendre ça, ok. Bon, du coup, on va arrêter de couper des herbes là. J'aime pas du tout voyager avec la pluie. Ok, je continue comme ça. Wow ! Wow, wow, wow ! On se détend, s'il vous plaît. Merci. Ah, dans mon inventaire, ça marche aussi. Ok. Bon, bah ça veut dire qu'on est ce qu'il faut pour améliorer le pantalon, alors. Il pleut sa mère, si vous me permettez l'expression. Y'a pas un petit sang que tu tues là ? Tristesse et faucheur. Sorry. Vary m'a anéanti mentalement. D'accord. Je suis in love the fresher event. Blackwatch. D'accord. L'assauteraine ! Moi, je trouve qu'il pleut son père. Oui, bah, après, chaque team fonctionne, hein. Non, mais Pona, elle me boude. Elle a dû me bloquer. Et alors, si tu veux escalader un truc quand il pleut, là, mais il faut se lever tôt, hein. Hop là ! Hop là ! Ah bah non, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber ! Je déteste la pluie dans ce jeu. Moi, j'attends qu'une chose. C'est le DLC qui te donne un équipement qui fait que l'escalade ne glisse plus. Enfin, tu glisses plus. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Cet arbre est suspect. Cet arbre est suspect. Allez ! Weather clear. Non ! Sa maman, sa maman ! Où son papa ? Ça marche aussi ! Ha ha ! J'arrive plus à écrire Sorybri, il pleut sa mère, la choua qui fait trop la cour. Ça suffit Uzo, ça suffit ! Tu fais peur à tout le monde ! Ne vous mettez pas sous les arbres ! Quand y'a de l'orage. Ah, ah, ah ! Ça sonne le sanctu ! Foncez mon cher, foncez ! Il fera plus, mieux, beau dedans. Une bête sauvage ! Ah d'accord, c'est un sanctuaire de... ... De relais. En fait, je pensais avoir l'appareil photo. Sérieux ? Ah bah voilà ! Regarde, ça se calme là. C'est moi ou il y a Noya là-bas ? Eh, il y a Noya ! On peut peut-être améliorer notre remplacement de arc ou de je sais pas quoi. Le renard a explosé ! ... La mulette de TP est trop dure à trouver. Il faudrait qu'on voit où ça démarre et on pourrait commencer, on pourrait voir. Mais ça peut être utile d'avoir ça. Passerelle de fer. Alors, il y a un coffre là-haut. ... Il y a peut-être un livre de Bourget. Bourget, c'est tout. Bah, il a dit que c'était au relais de la forêt, donc... Comment ça... Comment ça j'ai fait peur à tout le monde, choqué, déçu. Les grosses maracas de Noya. Mais parce que les gens, ils comprennent pas tout ce que tu dis. Moi, je comprends qu'il y a une histoire de wow. Eh, mais j'ai l'impression que certains n'ont pas... Ça m'a compris, et du coup, t'en prie pour un fou ! Une folle ! Un fou ! Enfin, du moins, du... Quelqu'un de pas très sain d'esprit. Mais... Comme dirait le chapelier... La plupart des gens bien le sont. Non, c'est pas le chapelier qui dit ça, mais je sais pas. Mais en tout cas... En tout cas, je fais cette montagne pas du tout au bon endroit. Il y en a plusieurs. Non, non ! C'est le père d'Alice qui le dit, d'accord. Jésus, un doute ! Oh, ça ne marche pas. C'est pas grave. Il y avait qu'un coffre ici ? Oui, il y avait qu'un coffre. Il y avait qu'un coffre. Et merde ! La plaque ! La plaque ! Naaaan ! Et merde ! Pardonnez mon langage, mais tout est tombé Je te ferai pas faire comme ça Ah, y'a sa verrieux qui spoil Pourquoi tu spoil ? Faut pas le dire ou c'est ? C'est gentil pour ton soutien mais faut pas spoiler Bon, peut-être que la quête nous le dit directement que c'est là-bas, mais... C'est Tristoun Non ! Putain ! Mais c'est quoi cette plaque ? Tu veux pas non plus un paragraphe argumenté contre les petits collégiens ? Je suis fou ou non ? Sondage chez les sponsors Mais c'est bien d'être fou Moi ça me dérange pas S'il vous plaît mademoiselle la plaque Venez là C'est pas ouf ce que je suis en train de faire En fait, faudra qu'elle... Oh là 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 Mais c'est pas possible On va faire comme ça ça Un peu laborieux mais ça passe Comment on fait pour fêter les aimants Bah avec les poutons, il le dit normalement Avec la petite croix directionnelle je fais je crois Tu m'en rends même pas compte On est tous un peu fous au fond mais oui mais oui T'inquiète Ouzo, tu es fou comme il faut Hydratez-vous c'est important Parce que ça commence à faire mal à la gorge tout ça Bon du coup il y a Noya qui est à côté Est-ce qu'on pourrait pas améliorer l'emplacement d'un truc ou deux Comment on se retrouve ? Je voulais rentrer chez moi dans la forêt Korogu mais je me suis perdu D'après les gens du relais ici c'est le centre d'Hyrule Ouais c'était un peu un Tetris là comme tu dis Alors ça je veux dire Alors ça veut dire que la forêt Korogu est encore tout tout au nord Puisque je suis ici je vais profiter pour me détendre un petit peu mais attends Cette odeur C'est celle des noix Korogu ? Allez vas-y 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 fais péter on en a 18 donc franchement on doit pouvoir améliorer quelque chose pourquoi pas l'arc Donne moi une noix vas-y Tadouille Tadouille Yuppi J'ai dit où mais pas comment le trouver Ouais ça verrouille rattrape toi rattrape toi hein hein mais c'est pas grave je t'en veux pas t'inquiète pas Je me demande même si j'étais pas déjà au courant Mais faut surtout que je sache comment démarrer la quête faut que je lise les quêtes Ensuite encore un coup pour les arcs s'il te plaît deux noix allez vas-y 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 Allez ça suffit la chanson Bouclier J'arrête de te déranger des bisous à notre brie des bisous aux modos des bisous aux sponsors des bisous à la rage et un gros maracas aïe 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 Il y a Bon du coup il veut bien pendant combien de temps là Les armes De toute façon il me reste plus que neuf noix c'est ça oh qu'est ce qu'il veut Non d'une noix je crois que je me souviens du chemin pour rentrer à la forêt korogu il est temps que j'y aille bah voilà il veut plus de moi à bientôt Allez ciao ciao mais avant ça fait un petit selfie avec moi Ok le glaive de gardien si tu veux là il passe derrière ça me va c'est pas tout à fait ça que je voulais je voulais la bête la bête On peut on peut pas du tout en fait ah voilà Comment j'ai fait pour fermer mais non Oh Je suis en train de m'énerver je suis en train de m'énerver comment j'ai fait voilà Bon ça fait pas du tout ce que je veux c'est pas grave tiens photo ciao C'est pas le relais que je voulais celui ci mais bon relais de la rivière moi je veux le relais de la forêt Donc faut encore qu'on bouge Bah faut suivre cette route je pense donc on va continuer ça Dans quatre minutes on fait une pause et on revient pour une dernière partie pour ce soir voilà donc merci pour vos soutiens merci pour pour Rébonchouuuur bienvenue dans cette troisième et dernière partie The Breath of the Wild Voilà oh là reviens par là toi J'espère que vous allez toujours bien j'aimerais lancer le chrono s'il veut bien en fait voilà Non il n'y a aucun retard je suis parfaitement à l'heure et je l'ai toujours été voilà faut arrêter d'être à la seconde près je vous jure faut vous détendre et arrêter de vous vexer comme des grosses dindes parce que wouh Alors où en étions nous j'étais en direction de la forêt donc d'après noya c'est plutôt par là je vois des trucs orange genre une tour et un sanctu sur la route donc donc c'est très bien il faut qu'on aille là bas et il faut qu'on trouve le relais de la forêt attendez il ya un bec no ici oh dis moi j'ai une voyageur je peux lire sur ton visage que tu as dû surmonter nombre d'épreuves si tu le souhaites je peux te révéler ton avenir vas-y bien ferme les yeux et ouvre ton esprit je vois la couleur rouge un superbe rouge c'est la couleur de ton sang pardon mais Attends atta tata 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 un petit sourire voilà dégage aïe ha ha change d'armes change d'armes change d'armes mais vas-y là il me saoule lui qu'est ce qui vient de vous péter les noix là Attends atta tata je vais mourir je vais finir par crever parce que je suis nul et que je ne sais pas me battre Alors s'il te plaît tu fais un effort tu ne te trompe pas de boutons et trop de boutons sur ce truc Voilà merci Peu de concentration et ça passe mieux Le temps d'attente court oui le temps d'attente Je vais les prendre en photo La belle banana Miss mimin l'autre jour j'ai rêvé que tu t'évanouissait parce que tu avais trop travaillé je dois m'inquiéter Un peu Un tout petit peu Attendez parce que Il donne quand même quelques compos Faut que j'arrête de Alors je devrais éviter de casser mes armes avec eux mais C'est pas grave Des cornes Donne nous des cornes Je vais passer le truc Arathorne aussi Soutien d'un abo de l'ombre qui te suit depuis toi l'espèce de Jacques 1 PS Merci pour me faire découvrir le monument à FF7 Ah bah je suis content Merci beaucoup à toi Merci beaucoup pour ton soutien Sans que tu tues Oui bah il est là bas Donc on va pas Se tracasser Et là on a une barrière La barrière Ça c'est la barrière de votre vie vous voyez Elle fait tout Je sais pas pourquoi elle est là Du coup pour aller là bas il va falloir que je traverse ce pont Qui a l'air superbement bien gardé Est-ce qu'on se tente ça ? Déjà faudrait que je mange quelque chose Récupe total Allez mange donc Voilà tu lâches ton arme Et puis tu meurs Voilà Oh non mais tombe pas dans l'eau Après je Attends Après c'est le bazar là Allez tout ça l'eau là Ah mais il nage les petits enfoirés Ah J'ai encore même la tête J'aurais pas dû m'aventurer dans un endroit pareil Ah tu veux pas me donner une petite récompense ? Bon pas de récompense Bon par contre eux dans l'eau ça m'intéresse pas Il y avait un coffre je l'ai bien vu Mais je pense que Oh petite cussie en fait Je pensais qu'il serait parti bien loin Mais en fait c'est bon Il y a l'autre qui arrive La place la place la place Je vais jeter Bah je vais jeter ce truc là Et ça Reviens je t'aime Viens avec moi Non mais sors de l'eau quoi Non ils sont vraiment relous En plus ils régènent Pour l'instant Non 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 et non On va aller voir là bas Ce sera plus intéressant Ah c'est pas la C'est pas le sang tutu relou Avec la fille aux fleurs là Je crois que c'est la folle aux fleurs À poil Je devrais enlever mes armes surtout Je crois que c'était plutôt les armes Qu'il fallait enlever Plutôt que le stuff C'est pas grave Ça passe Ça passe Bah oui ça passe Si c'est le truc de la folle aux fleurs Là Si tu marches dedans La folle aux fleurs va te taper Un coffre à la mer Ouais je l'ai récupéré du coup c'est bon Mais je crois que t'es dans le passé Gangster Braster Reviens dans le présent Regarde Pour revenir dans le présent Sur le lecteur youtube Vous avez l'endroit où vous réglez le volume Il y a marqué direct Ok Si à gauche ou à droite Je sais plus Il y a un petit bouton rouge Ça veut dire que vous êtes dans le présent Si il est gris Vous êtes dans le passé Et être dans le passé Ce n'est pas une bonne chose Alors regarde C'est joli non J'ai planté des fleurs tout autour du sanctuaire Tu peux les admirer autant que tu veux bien sûr Mais gare à toi si tu marches dessus Pas sur les fleurs Euh Il y a un petit bouton rouge Wow Allez vous en Brûle ces putains de fleurs Allez on descend Et on y va Nus Pour plus de liberté Et de fluidité Voilà Sauf s'il y a des monstres Suivre les flots Bah suivons les flots Le mec Est-ce qu'il y a des coffres à récup là ? Peut-être on fonde l'eau Non ? Non je sais pas Laetitia Air Je devrais acheter un manga Je devais acheter un manga Mais ça c'est moins cher Bon courage pour le live Merci pour tout ce que tu nous offres Dabazou Merci à toi Ah coffre dans l'eau Bah je pense que quelqu'un Ah bah voilà Je l'ai dit et je l'ai pas vu Merci beaucoup pour ton soutien du coup Mais tu pouvais aussi acheter un manga Tu sais Bon après le problème c'est que maintenant Faudra y aller lundi Ça c'est le problème C'est que les magasins sont fermés Ah mais il est pas en merde Il est pas en métal Youp là Ah merci Merci beaucoup Et on a tous les coffres C'est bon Oh là on se nerve caster Toi aussi tu fais la vieille dinde effarouchée Détends toi Tout va bien se passer Perfect Le sanctuaire avec Link nu j'approuve Mais moi aussi j'approuve Il est pas nu Il est en caleçon Je dirais même Il est en boxeur Soyons précis sur les dénominations S'il vous plaît C'est important Du coup maintenant je vais marcher dans ces fleurs Elle va me faire What the fuck N'abîme pas les fleurs Tu leur fais du mal Je les entends pleurer D'accord D'accord C'est bien madame C'est bien Oui il y a un sanctuaire activé Effectivement qui a pas été fait Parce que c'est un truc de combat Et j'ai pas le niveau Du coup Du coup Du coup Moi Je partirai bien Plus là bas Est-ce qu'il faut passer par là Ah putain Elle va me saouler avec ces fleurs Laisse moi tranquille C'est bien Mais laissez-les tranquilles ces pauvres fleurs là. Faites du mal à quelqu'un qui a déjà des problèmes La vie est plus facilement qu'elles sont. Voilà Je vous l'avais dit Si on n'en a pas on fait comment ? Bah on galère voilà on galère. Putain c'est le retour de la pluie par contre ça ça me saoule. Y'avait pas une route là ? Si on va tomber sur une route normalement Link ne sait pas nager ? Si il sait nager Nicolas. Si 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 Ah 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 c'est bien ce qu'il me semblait. On a un sanctutu là-bas. Bon c'est pas tout à fait là où je voulais aller Je crois que là-bas on se dirige vers la zone des auras Bon c'est pas un problème hein. Allons-y quand même Juste pour le sanctuaire et après on retourne en gros en direction de la forêt Oh y'a un y'a un Koroogu Il est passé où là ? Il est passé par ici ! Il repassera par là ! C'est bon J'crois qu'il y'a un gardien dans les environs. Bah on va espérer qu'il ne nous voit pas. Voilà Oh y'a une belle bête là ! Un buffle des marais Une belle bête comme ça Il va pas nous charger Ah merde y'a du monde devant C'est pas grave On va, non On va passer devant vous sans vous déranger d'accord y'a pas de problème Pas de problème. Vous nous balancez des flèches ? Mais visez mieux que ça, regardez ça Vous n'y arrivez même pas à me toucher Ni vu, ni bouffu Voilà, pas de problème Tue le buffle ça fait de la bouffe Ah bah faut savoir, alors quand il faut tuer des renards Oh non, pas les renards ! Alors quand c'est un buffle Alors là on peut y aller Je clape Voilà, je clape d'une main comme ça Bravo D'ailleurs il faudra peut-être qu'on se rhabille, non ? J'ai peut-être une idée ça Hum, qu'est faire ? Comme ceci ? No ! Ah, comme cela ! Voilà, moins de gaz par contre Beaucoup moins de gaz On peut prendre les trois en même temps ou pas ? Ça va être chaud Beaucoup moins de gaz Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez, rapproche-toi Mais un renard, ça n'a rien de mignon plus qu'un buffle Oh non ! C'est très bien, les buffles Tous les animaux sont beaux C'est comme ça Sauf les araignées, ça c'est de la merde Mais voilà ! Ah merde, il n'en fallait qu'un ! Oups ! C'est le big Oups ! Et c'est de la merde Et c'est de la merde Je pense qu'il y a un truc là Mais... C'est choupi une araignée Et c'est utile Ah par contre L'été Les araignées Les araignées qu'il y a genre au bord de la fenêtre Je ne les tue pas Elles font le ménache Elles enlèvent les moustiques Non, en vrai, les araignées, le problème c'est qu'elles sont moches quoi En soi, elles sont pas plus nulles qu'autre chose Mais elles sont tellement laides C'est ça leur problème les araignées Quelque chose contre les moches Non, je m'en fous Oh Les araignées c'est moche, c'est comme ça Ouh ça c'est beau Elles sont belles ces épées Les araignées ont une beauté incomprise OUAIS Je sais pas Il y a quelque chose de viscéral en moi qui n'aime pas ça Ah je m'attendais à ce que quelqu'un reparle Du moment où j'ai dit dans une vidéo Plus tard il n'y aura plus de moches Parce que la sélection naturelle leur a dit qu'il n'y aura plus de moches Et encore une fois, ceci ne veut pas dire que j'aime pas les moches Et quand je parle des moches C'est pas vous Je parle des vrais moches Pas de Jean-Michel l'adolescent Qui peut pas se regarder dans la glace C'est pas ça un moche Je parle d'un vrai moche Quasimodo par exemple D'ailleurs c'est prouvé Quasimodo à la fin du dessin animé Bah il a pas de meuf hein Esmeralda elle va avec l'autre hein Quasimodo elle se reproduit pas La beauté n'est-elle pas relative ? Quasimodo il est pas relatif, il est moche, je suis désolé Ce beau soleil Oui mais à la fin du deuxième film Ouais nananana Attention Les films 2, 3 etc. n'existent pas Attendez il y a du canard Il y a des fantasmes particuliers tu sais Oui d'accord mais C'est difficile à choper quelqu'un qui appréciera Ça non ? Enfin bref Quel ado s'appelle Jean-Michel Il y en a je pense Tout ça pour dire Que quand je dis moche C'est pas le moche Qu'on se dit comme ça alors Oh je suis moche Nan Je parle des vrais moches Et encore Et puis on s'en fout Vous êtes bien Enfin j'espère que vous êtes bien conscients que Que j'y crois pas dur comme fer quoi Je dis un peu des conneries exprès quoi J'espère Passons à autre chose je vous en prie Ah je crois que là bas il y a un relais Et je crois que ce relais C'est peut-être Le relais de la forêt Bon il se passe des choses à gauche mais on va pas les aider Parce que ces gens là ne nous aident jamais Il est toujours plus moche que ce soit J'ai pas fait gaffe le Ah non c'est le relais des marécages Attends Je vais juste aller activer ça Ok Il y a Voilà qui est un pseudo imprononçable Euh C'est mon tout premier soutien Je suis un abo de l'ombre Je suis tes vidéos depuis l'île au trésor 1 Ca fait 5 ans je pense Coeur Comptes-tu mettre la suite des live pikmin ? Alors Christen Déjà merci beaucoup pour ton soutien La suite des live pikmin est déjà en ligne dans la Dans la playlist des redifs complète mais c'est pas monté Et j'ai une grosse 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 flemme de les monter Donc les redifs complètes sont là mais je pense pas qu'il y aurait les trucs montés Il suffit d'aller dans la description des redifs Genre des redifs montés Dedans il y a la playlist des redifs complètes Là tu trouveras Tant qu'on est beau à l'intérieur Oh ça tu sais By the way je te recommande un jeu Wii Que tu pourrais émuler via l'illuminateur Dolphin Qui se nomme The Last Story Il est pas vraiment connu mais il est vraiment énorme Ce serait cool que tu le testes D'accord Il faudrait que je vois Toi qui a pénétré ce sanctuaire machin te met à l'épreuve Merde j'ai passé j'aurais peut-être pas dû Ah non c'est rien c'est rien c'est rien J'ai cru qu'il y avait quelque chose de spécial mais non en fait Ok bah il faudrait que je pense The Last Story Il faut que je note parce que des fois je dis je vais y penser et après j'oublie D'ailleurs en parlant de trucs oubliés Si R Guillaume passe là Passe par là est sur ce live ou est dans la rediff Go me contacter J'essaye de enfin je crois que j'ai déjà essayé de te contacter je sais pas où te contacter Twitter, MP enfin je trouve pas Du coup je crois que je Il me semble que je cherche à te contacter tu vois je suis même pas sûr Mais il me semble Tu vas faire Crash Bandicoot j'aimerais beaucoup y jouer au 2 D'ailleurs qu'est ce qu'on fait on le fait en live et puis je fais des trucs montés ensuite Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Hum Déjà ce qui est sûr ce sera le 2 Le 1 on l'avait déjà fait Mais je sais pas trop comment le mettre en place Ou alors un let's play tout à fait classique quoi c'est pas compliqué Merde il y a un truc devant nous Hum Ah non ce sera les versions HD Mais je sais pas en fait Le problème c'est que je vous dis en live et puis Il y a déjà les live Zelda et tout Donc euh Pas forcément en fait Je fais du caca Ah ça c'est bon ça Ça c'est très très bien Au pire cet été il y a la version Switch Oh bah j'ai déjà la version PS4 J'vais pas m'embêter avec une version Switch Surtout que ce sera la même chose Alors LP classique Ou comme YookaLay Bah en gros euh En gros genre je sais pas plus quoi Merde Ouais faudrait qu'on retourne dans nos labos améliorer nos trucs du coup Faudrait qu'on les pousse dans l'eau Merde 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 Double merde Adieu mon frère Mon frère Lier C'est pas Erre Je sais pas C'est pas C'est pas C'est pas Peu Un Putain Ouais Va Je suis Keblo Dark, Capi et Laura, bienvenue en team soutien, je vais pouvoir mettre des poupes arc-en-ciel Alors non, pour le coup ça ne me dit pas J'ai déjà testé et j'accroche pas trop à Undertale Et vous n'avez pas de place, Lars que t'as, Lars, ah l'arc que t'as là a une grande portée, donc vise direct l'oeil, ah oui ok Bon si je suis un peu mauvais aussi, donc j'ai pas forcément visé au dessus, au début c'est ce que je me disais, par contre il est, il est capoute Je l'avais pris en photo ça ou pas ? Non hein, le truc régime là Non ! Reviens planche de bois, je t'aime Elle m'aime pas moi On va attendre le prochain train parce que là Ah tiens, je l'avais pas lui Merde Y'a comme un bug Ah non, ne me saoule pas, ne me saoule pas Oh Oui pardon, je passe là, je suis en train de perdre pieds Bon on a huit trucs donc ça veut dire un cœur et je prendrais bien un truc d'endurance Nier automata, oui je connais Je sais qu'Atomium y a à jouer Il est tellement bien Je vais pas plus accrocher que ça Mais je pense que ça mériterait Que je le teste un peu plus Parce que je suis allé assez rapidement dessus Alors euh, on en est où dans cette histoire parce que Ah ouais l'endu c'est la vie, mais je suis bien d'accord hein Moi ma première partie, j'avais que de l'endu hein J'ai pris des cœurs seulement vers la fin Oh bien y'en a partout de ces bestioles là Oh puis elle est montée celle-ci Dégage Oh Excuse-moi Je t'ai défoncé Dézoom Le vieux séché Ouais grand grand axe Un bon gros vieux séché Par contre j'ai plus d'arc du coup parce que Oh y'a du cochon Oh mais allez-vous-en Mais c'est pas vrai Tout le temps ils viennent pendant la nuit Ils viennent me saouler Oh le cheval du homme il est déjà dressé Oh je suis bien appuyé moi Allez-vous-en allez-vous-en Une bonne arme lourde Une bonne arme lourde Eh oh ! Link ! Merci Merci C'est parti C'est parti En fait Plus ou moins Puisque je vais au relais de la forêt Ouais t'inquiète Ohlala C'est pas grave de gâcher une arme puissante Ça ne me dérange pas J'en trouverai d'autres Combien j'avais besoin de trucs électriques là ? Cinq Par contre elle est trop lente cette arme Elle me saoule Cherchez mieux Draco Je te trouve super et grâce à toi j'ai reçu la Switch chez Zelda Merci beaucoup Merci beaucoup T'as fait un super super tips là Super soutien Alors Justement Comme R Guillaume les dernières fois Qui en faisait souvent Il nous faut Il me faut ton Twitter Il me faut Il me faut quelque chose pour te contacter quoi Il doit te remercier comme il se doit Pas simplement comme ça Papoter Oui c'est Draco Malfoy Merci beaucoup Merci énormément Donne moi ton Twitter quelque part Sur Twitch Mets un petit Twitter Je sais pas Quelque part quoi Je pense qu'ici il y a quand même Peut-être Je me demande s'il y a pas un Korogu ici en fait Le type se rouge Ouais Je sais pas j'arrive pas trop à me Il faut faire des soutiens pour avoir droit à la parole Non c'est pas ça C'est que Je trouve quand même qu'il y en a qui donne beaucoup Draco ce soir Ou R Guillaume les dernières fois D'autres personnes aussi Et que simplement dire merci comme ça C'est super Je trouve que c'est trop rapide quoi J'ai envie de mettre un petit mot Bon il n'y a pas de truc là non C'est moi qui psychote Il y a 3 pommes Là il y en a 4 Je crois que je psychote et qu'il n'y a rien du tout Insta Weaver 23 On peut faire des MP sur Insta ? Je suis en train de perdre pied moi Je vais quand même tester ça Ça fait rien Ok laisse tomber Je perds pied ici On peut faire des MP Ok bah go Insta Weaver 23 Faut que je le note Faut que je le note Je note tout J'ai pas de mémoire moi Je sais pas de mémoire moi Je sais pas de mémoire moi Je sais pas de mémoire moi À huit J'ai pas de mémoire moi Tu dois t'en vous wi-je-je J'ai pas de mémoire mi-je J'ai cru qu'il y avait la lune de sang, ça m'a fait flipper. Y'a rien là-dedans. Bon, bah je sais pas quoi faire de ce truc. Je ne sais pas. Il reste déjà douze minutes ? C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a mon petit monsieur là-bas ? Ah, c'est raté. Sans cheveux ! Allez Boomerang ! Je ne vais pas m'en servir moi. Je n'ai pas de place. C'est l'autre qui respire comme une vache là-bas ? Tiens. J'aurais peut-être pas dû lancer celle-ci, elle avait un bonus de lancer justement. Tant pis. Elle est partie loin ? J'ai encore mal à la tête. Nananana. Mais voyez, elle ne me donne pas de récompense quoi. À quoi bon t'aider ? À quoi bon ? J'ai balancé mon arme mais loin. Oh tant pis. Ah, là il y a un truc en tout cas. Comment on devient sponsor sur ton Discord ? Il faut que vous liez votre compte YouTube sur Discord en fait. Merde. Il faut que tu le lis et normalement ça va se faire tout seul mais je crois qu'il y a un bon délai pour que ça se fasse. C'est pas tout à fait automatique. C'est pas direct quoi. Nananana. Nananana. Et alors là je vois rien du tout, c'est pas très pratique ce que je vous fais. Faut bien la mettre dans le coin là non ? Voilà. C'est pas grave, gangre à l'axe c'est pas grave. Elle faisait pas de dégâts. J'espère juste que je l'ai pris en photo quoi. j'espère juste ça mais je pense que oui je pense que je l'avais fait je suis même pas sûr en fait mais bon pas grave on s'en fout des photos finalement Nekirat nekirat modérer sa force modérer sa force Qu'est-ce que c'est que cette merde oh non 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 je le sens mal merde C'est galère cette épreuve ouais j'ai un bouton là qui me fait mal Mais tout le monde s'en fout ouais c'est galère cette épreuve Je le sens trop mal Ah oui alors ça c'est un ratage full Putain Ouais non mais là oh J'utilisais une bombe plus une flèche Ça sent bon la défaite parce que là en plus là c'est pour le truc normal mais après il y a le truc pour le coffre Je le sens mal Beaucoup trop de vitesse J'ai fait la même là non Ah 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 pas mal c'est bon ça bon ça c'est l'option facile Voilà Alors le truc est là on va quand même essayer hein Est-ce qu'il me redonne pas un coffre ? Euh oui un marteau là Alors là C'est super chaud de se mettre bien en face en plus là C'est super chaud de se mettre bien en face en plus là Ah mais ça ça rajoute du poids Pour le tester du coup courage pour ce sanctitude du démon au passage je viens de me rendre compte que ça fait presque 20 euros de tips cumulés que je te fais depuis le premier live de zeldo Ce serait plus rentable pour moi je vais finir par passer sponsor ce serait plus rentable pour moi ah oui je te confirme parce que tu ne paieras plus que 5 euros par mois Je sens que je vais casser mon marteau là Oui super Le bel échec Oui Une bombe plus une flèche en dessous de la bombe la boule pardon Franchement j'ai peur de fin je suis pas sûr d'être efficace avec ça moi Tu vois j'ai même pas je les pas toucher là Qu'est-ce que tu fais déjà pour bien le faire là Que voulez-vous que je vous dise moi hein que je voulais que voulez vous je pense que c'est pas comme ça j'y arriverai On va rester sur l'autre option Un, deux, trois, quatre, cinq, six Oh Quel dommage Oh non mais non non Oh si je casse les marteaux aussi on va pas s'en sortir C'est pas sûr Non Putain Faut lui donner un tout petit coup en plus là Voilà Voilà je sais pas trop sur quoi il a rebondi devant mais ça marche Oh Un coeur antique géant Ça ça va être cool Ça ça va être nécessaire pour plus tard Yes bien joué merci Merci Il fallait garder la foi Bon j'ai pété des marteaux par contre C'est quoi ces marteaux en carton ? Ça casse comme un rien j'avoue Parfait ok bah il reste quelques secondes donc je vais couper le chrono on va aller au relais et on va s'arrêter là-bas Le retour du vieux séché oui oui gangoralex Ce chargement est terriblement long Mais les vieux séchés on en a beaucoup Y'en a 120 des sanctuaires non c'est pas ça ? Y'en a énormément Et oui c'est déjà fini bah ça fait depuis 21h qu'on est dessus là Attends Quelle est cette chose ? Une lance de soldats Y'en a plus avec les DLC et oui Relais de la forêt Donc théoriquement ici on devrait avoir des news à propos d'un masque Korogu C'est ça que je voudrais Oh y'a l'autre là-bas qui a une quête c'est peut-être lui en fait Attends regarde Bourgette c'est tout spécial ex volume 1 Lire Bourgette revient à la charge De jour comme de nuit toujours en pleine ligne pour l'amour du potin Très bien Un type sport vieux séché alors Ah bah putain tu vas... Tu vas en mettre beaucoup Kangorlex Mais merci, merci beaucoup Pour vous chers lecteurs La toute dernière rumeur en exclusivité mondiale Attention elle est encore chaude L'incroyable masque de Korogu C'est de notoriété publique Un objet dont on prend grand soin Fini la plupart du temps par abriter un esprit errant Qu'est-ce qui vous arrive là d'un coup là ? Erika, vivement le prochain live Je connaissais pas du tout Zelda Mais je trouve cet opus magnifique Et presque 30 ans Ça fait du bien de continuer à s'émerveiller Ah, à presque 30 ans Oui bah franchement je vous dis Il est magnifique Il est super Il est très grand et très vaste Enfin quand je dis grand et vaste c'est à dire Pas linéaire Voilà c'est ce que je voulais dire Tu peux vraiment faire comme tu veux Et te perdre dans les trucs C'est pour ça que là je fais un peu n'importe quoi Et Nicolas Heureusement que c'est métho fini Mon PC ne suit plus Bah c'est presque fini Nicolas Et je crois pas avoir raté quelqu'un Dans les... Dans les soutiens Alors du coup Il me semble que cela soit... Il me semble bien que cela soit le cas pour le masque dont je vous parle Ok très bien Il suffirait de se promener avec pour qu'il frissonne sporadiquement et ponctue votre balade d'adorables petits cris D'accord ? Se pourrait-il qu'il réagisse à la présence de ses congénères à couvert ? Le masque serait caché dans un coffre au creux d'un vieil arbre terrifiant Dans une forêt où s'égarent les voyageurs On imagine mal conduire des recherches dans un endroit pareil A moins qu'il existe une méthode plus pratique Intérêt 5 étoiles Ah bah ok Bon très bien Très bien Bah du coup c'est effectivement dans la forêt les bois perdus hein C'est pas bien compliqué C'est pas compliqué du tout Donc on ira faire ça la prochaine fois Comme ça on aura le masque de Korogu Qui sonnera quand on se rapproche des Korogu Donc on en récupérera plein La quête des ballons te donne un objet rare On peut peut-être la démarrer maintenant Il est où le type ? Il était de l'autre côté là ? Regardez-moi ça ! Il était où le type des ballons là ? C'est quand j'étais dedans Que ça a réagi Ça doit être lui Non Ah bah non c'est toi Des fois je fais un rêve Et dedans je me demande si avant On vivait dans un des pays qui volait dans le ciel Ah ! Attends Des fois je fais un rêve Et dedans je me demande si avant On vivait pas dans un pays qui volait dans le ciel C'est pas censé être une référence ça A Skyward Road Bonne nuit je reviens le mois prochain En mode sponsor Pour éviter de dépenser tous mes sous Je serai au rendez-vous pour le prochain live Bye ! Merci Cam ! Merci ! Rendez-vous mardi du coup Pour le prochain Euh... D'accord monsieur Je veux voir plein de ballons voler loin dans le ciel Montre moi des ballons qui montent Montent Et je te donnerai un trésor Que j'ai reçu du ciel Ok Accroche plein de ballons sur un tonneau Et fais le voler loin Dans le ciel Mais j'ai pas de ballons ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah si je crois savoir ce que c'est cette histoire de ballons C'est pas des... Des trucs de monstres qu'on peut accrocher Ah je crois que c'était ça Bref de toute façon on verra ça la prochaine fois On va s'arrêter là pour aujourd'hui Donc merci à vous de l'avoir euh... D'avoir suivi ce live Merci pour vos soutiens Merci beaucoup En particulier du coup Euh... Draco Qui a fait un super soutien de 100€ Mais bon il y a beaucoup de personnes aussi Qui font plein de soutien Donc des fois ça arrive jusqu'à 100€ Au bout de... Au bout de beaucoup de choses Donc euh... Donc merci à tout le monde Voilà Merci pour votre patience Votre bonne humeur Et on se retrouve mardi A 21h pour la suite Donc 21h 23h Et... Et puis voilà S'il y a un autre live sur un autre jeu Comme un Crash Bandicoot 2 Je vous préviendrai Mais peut-être que j'aurais fait aussi le jeu de mon côté Peut-être qu'il sera pas en live Donc euh... Donc voilà A bientôt Bonne soirée Bonne nuit Et portez-vous bien Jusqu'à la prochaine fois Et des beijous